Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Normalement, à la fin de la vidéo, on a la lumière, l'électricité. Normalement, une semaine, ça nous donne une semaine, c'est large, une partie de l'élec. On a déjà tout câblé. Je ne sais pas si on avait fait une vidéo sur ça. Non. Il y a déjà toutes les gaines, tous les câbles électriques qui sont passés, pour tout. En fait, il y a tout qui arrive dans la souple. Elle est en bordel, je vous préviens. Voilà, il y a tout qui arrive ici. Et maintenant, on n'a plus qu'à. Et bien maintenant, du coup, on a reçu le power kit, la déco flow, qu'on va installer. On a une batterie, le power kit, le transfert, on installe tout et hop, on a l'électricité. C'est ça, on a tout qui est ici. Tout qui est là, dans le bus, même des petits panneaux solaires, mais on verra plus tard pour les panneaux solaires. Donc voilà, on va installer ça. D'abord, bien se documenter, être sûr. Il y a tous les modes d'emploi, il y a tout avec. Et puis, c'est parti. Première étape, brûler la soute, là, ça va être la soute électrique. Et voilà. Bah, vas-y, là, tu sors le pneu, je te filme. Quoi ? Tu sais qui est plus lourd que toi ? Ça pèse quoi ? 60 kilos, ça ? Je n'en sais rien. C'est plus lourd que toi. Bon. Allez, c'est parti. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est à peu près rangé. Là, on a toutes les gaines, tout qui va derrière. Ça va aller bien ton siège ? Bah ouais. Donc là, c'est le premier carton, c'est la batterie. Donc, batterie EcoFlow intelligente qu'ils ont fait exprès pour aller avec ce système. Et donc là, c'est une 5 kilowatts, ce qui fait du... 5 kilowatts. 5 kilowatts. Donc, on... À chaque fois, j'essaie de faire les calculs en ampères, sachant que c'est du 48 volts. C'est du 48 volts. Je ne l'ai plus en tête, mais je vous l'écris. Donc là, c'est pour ça, c'est pas cette batterie qui va nous suffire à avoir l'électricité, enfin, à stocker l'électricité dont on a besoin pour vivre dans le bus. On en aura sûrement une deuxième, voire une troisième. Ça, on va y réfléchir, on va calculer tout ça. Mais bon, en attendant, on a celle-là, qu'on va pouvoir sortir, vous allez voir, elle est super belle, et commencer à installer, quoi. Bah, go ! Go ! Aucune idée. C'est bouillant, c'est bouillant. Ah oui, c'est bouillant, tu m'étonnes, il fait 50 degrés dans le bus, littéralement. Vous attache ? Ouais, sûrement. Ah, c'est vraiment bouillant. Ouais, c'est ça, en fait. Ça se met comme ça. Ça, tu visse à la batterie, et ça, tu visse au sol. C'est des pieds, en fait, quelque sorte. Comment c'est bouillant, c'est-à-dire comme ça ? Comme du coup, c'est-à-dire que la batterie est bouillante aussi. Ça n'aime pas beaucoup la chaleur, les batteries. Bah, celle-là, elle résiste au froid, au chaud. Bah, en fait, elle se chauffe, elle se refroidit toute seule, elle a un mini chauffage intégré. Ah, elle n'est pas chaud de fou. Oui, mais alors, ça n'a rien à voir. Elle n'est pas branchée. Elle n'est pas branchée, tu me diras celle, la batterie. Tu la sors ? Bah, oui. Ça pèse combien ? Je ne sais pas. Ça pèse, c'était écrit sur le carton. Tac, 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 44 kilos. Ouais, bah, c'est moins de poids, à 2 kilos. Tu pèses 42 kilos ? Bah, non. C'est l'honneur. On ne va pas craquer le pantalon. De toute beauté. Et ce qui est bien aussi, comme on ne vous a pas dit, c'est que ces batteries, c'est des batteries au lithium. L-I-F-E-P-O-4. J'ai toujours du mal à le dire, celui-là. Des live PO4, quoi. Des bonnes batteries lithium. Donc ça, c'est chouette. Et c'est ce qui explique aussi le poids. C'est quoi la différence, déjà, des différentes lithium ? Je ne me souviens plus du nom des autres lithium. Mais je sais que c'est une autre technologie, les écoflos, en fait, les batteries écoflos, comme celle qu'on a, la Delta, c'est une autre technologie qu'ils utilisent. Celle-là, c'est vraiment, ben, voilà, des live PO4, c'est réputé partout. C'est vraiment des très bonnes batteries. C'est top du top. Je ne pourrais pas donner le détail parce que je ne m'y connais pas assez, mais je sais que c'est mieux. Il y a le hub, c'est le gros module qui va faire convertisseur 48V, 220V, qui va faire régulateur de charge avec les panneaux solaires, qui va faire coupleur séparateur. Quoi d'autre ? Il fait coupleur séparateur, aussi ? Il fait coupleur séparateur, ben, tu as une prise où tu branches directement ton internateur. Donc, il fait coupleur séparateur. Et après, oui, il faut aussi chargeur de batterie. C'est-à-dire qu'on peut se brancher, on peut brancher au 220V, extérieur, les extérieurs. Donc, c'est ce que vous avez montré dans la vidéo où on est parti en Allemagne, ça remplace, en fait, tous les petits modules. Nous, c'était dans le bubule, on avait... On avait tout ça, on avait tout ça. Sauf le chargeur. On ne pouvait pas se brancher d'extérieur. On avait le régulateur MPPT pour les panneaux solaires. On avait un petit coupleur séparateur. Qui, d'ailleurs, n'arrêtait pas de tomber en panne, c'était très chiant. Nos batteries, ah ouais, aussi, pour voir l'état du courant, on avait un mini ampère-mètre qui était branché à la batterie. Mais voilà quoi. Mais là, du coup, c'est tout en un. All inclusive. Ça fait son poire, quand même. Ah bah, normal. Voilà. De toute façon, ça, encore une fois, on vous l'avait montré, voilà, c'est ici qu'il va y avoir tous les branchements. Les câbles, ils sont fournis, vu que c'est des câbles spécifiques pour tout brancher. Voilà, donc, ça, c'est pour brancher les prises extérieures ou panneaux solaires. Ça, c'est pour panneaux solaires. Ça, c'est pour panneaux solaires. Pour mettre une première batterie, une deuxième batterie, une troisième batterie ou un générateur. Comment ça s'appelle ? Truc à essence. Ah oui. Je l'avais au moment où tu l'avais dit, j'ai oublié. Une génératrice. Oui, c'est ça, ça s'appelle une génératrice. Ce n'est pas ça, une génératrice. Bon, je vous mets le nom, je l'écris. C'est un mot tout simple, mais le temps que ça nous revienne. Si tu retrouves, j'incrusterai dans la vidéo. Je te filme en train de le dire, j'incrusterai, d'accord. Je continue. Et là, c'est ça, la prise d'entrée. Ça, c'est alternatif. Et voilà, ça, c'est les panneaux solaires ou l'alternateur. Exactement, merci. Et une prise de 120. Ça, où est-ce qu'on le met ? Attends, moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui... Donc là, il y a les... Tu as besoin d'avoir accès à la façade. De là à la batterie. Oui. Un câble qui va de là à l'alternateur. Et un câble qui va de là au panneau solaire. Pour le moment. Et un câble qui va de là au tableau de contrôle, au disjoncteur. Et un câble qui va de là à l'écran tactile qui aura à l'intérieur. Là, c'est là. Moi, j'ai plein de prises. Oui, oui. D'ici, d'ici. Donc ça, c'est ce qui va se brancher au disjoncteur. Et ça, les prises Ethernet, c'est ce qui va se brancher à l'écran de contrôle qu'on aura dans le bus. Ils fournissent les outils avec. Ça, c'est cool. C'est quoi ? Ah, une pince à... Et une pince à... À sertir, c'est ça ? Ouais. Une pince à sertir. Avec tous les petits embouts à sertir. Avec tous les fusibles. Avec... Des embouts de câbles Ethernet. Enfin, tout... Tout ce dont vous avez besoin pour bricoler. Ça, c'est le... C'est le disjoncteur. Le disjoncteur. Enfin, c'est pas le disjoncteur que je cherche. C'est le tableau électrique. C'est le tableau électrique que tu ouvres. Non, je crois qu'il faut juste tirer. Voilà. Ça, c'est des étiquettes. Les étiquettes à mettre. J'ai acheté une étiquetteuse pour rien. Voilà. Donc, les différents disjoncteurs. Nos différents fusibles 12 volts. Les différentes prises 12 volts. Avec les six premiers branchements 12 volts qui sont connectés. Qui permettent d'avoir des statistiques d'utilisation. Un peu tout ça, quoi. Et en dessous, c'est les 220. Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'à même que je regarde la dock. Parce que là, je vois qu'il y en a plein. Ici, il y en a aussi. Mais ils sont numérotés que je casse 6. Live, neutre. C'est où le mode dock, là ? Ben, la dock, elle est à l'intérieur. On a quoi d'autre là-dedans ? Tac. Les fameux câbles. Qui sont fournis. Câbles Ethernet pour le panneau de contrôle qu'on aura à l'intérieur du bus. Il est encore en dessous. Encore des câbles. Encore des câbles. Encore des câbles. Encore des câbles. Et un autre câble Ethernet. Câbles avec embout MC4. Pour les panneaux solaires. Et ça, c'est les câbles spécifiques au Power Hub. Je ne sais pas lequel va vous. C'est écrit dessus. Ah bon ? On peut dire avant. Non, non, c'est ça. Ah, lui c'est écrit. Main out cable. Lui c'est HV Power Hub AC Charge Cable. On a raconté. C'est pour se brancher à la prise extérieure ça. Ça, c'est pour brancher à l'alternateur. Power Hub Alternator Charge Cable. 6 mètres. Ça, c'est le petit écran de contrôle tactile. Donc ça y est, on va commencer à déjà essayer de brancher les éléments entre eux, voire un peu avant de tout fixer. Du coup, batterie, Power Hub, tableau électrique. Mais il a un autre nom, lui. Je vais trouver un nom joli. Distributeur panel. Panneau de distribution. Ouais, panneau électrique, quoi. Du coup, on a trouvé déjà un câble. Donc là, c'est courant direct qui va là. Et qui va directement au panneau électrique. Hop. Donc ce qui est bien, c'est que c'est écrit quoi ? DC in, DC out. Et c'est écrit sur les prises. Donc même si on n'y connaît rien, il suffit de lire DC out, DC out, tac, tac, on branche. Donc là, le DC out, c'est le courant continu, donc c'est 12 volts. Et après, il y aura le AC out. Donc ça, c'est le courant alternatif, donc qui a été transformé, 220 directement. Voilà. Le 220. Parce que c'est du 48, mais ça transforme en 220 qui sort là et qu'on va hop, après mettre là. Du coup, voilà, DC à essayer et tout. Bah, tout ça, on le sait parce que c'est vrai qu'on s'était renseigné pour l'électricité de Bubule. Mais même si on n'y connaît rien, on branche d'ici à ci, on suit vêtement le truc et ça se fait quoi. C'est plutôt pratique. Donc là, DC avec deux câbles pour le 12 volts et ici avec les trois câbles pour le 220. Bon, ça y est, on a testé, enfin testé, on a branché les différents câbles du Power Kit pour voir un petit peu, bah voilà, comment les appareils se branchent entre eux. Maintenant, ce qu'on va faire avant de le tester vraiment, c'est que je vais commencer à créer la structure à l'intérieur de la soute pour aller mettre tous les modules. Donc, ici, j'ai mis une plaque d'OSB 18 mm que j'ai vissée directement là, dans le longeron, six vis auto-perforante et j'ai rajouté deux équerres. Donc franchement, du 18 mm, c'est épais comme tout. Regardez, ça fait une bonne épaisseur, ça ne bouge pas. Voilà, c'est là-dessus que je vais venir fixer ma batterie, mes batteries. Donc d'abord celle-là et ensuite les prochaines, les 10 ou les 15 kW, comme vous disait Alison. À 40 kg la batterie, il faut que ça tienne, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont fournies avec différents systèmes d'attache, soit des sangles, soit un système pour accrocher à une paroi, donc c'est ce que nous, on va mettre, soit, si je ne dis pas de bêtises, un système pour l'accrocher en bas au sol, mais celui-là, je ne suis pas certain, je crois, je ne suis plus sûr. Dans tous les cas, nous, on va utiliser les pattes pour fixer directement aux parois et sur la batterie. Ici, il y a les emplacements qui sont déjà prévus, en fait, pour mettre ces attaches. Donc voilà, et les batteries peuvent se superposer. C'est fait pour, donc, nous, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je vous mesure, mais on peut en mettre deux l'une sur l'autre. Donc on en mettra deux l'une sur l'autre, fixée à ma planche, et la troisième, elle ira se mettre, si on met une troisième, elle ira se mettre à côté, quoi. Vous voyez, la planche, je ne l'ai pas fait aller jusqu'au bout. Là-bas, je n'en ai pas mis. Là, je n'ai pas mis de planche, tout simplement parce que j'ai utilisé une chute, et ma chute était trop petite, en fait, pour aller jusqu'au bout. Donc pour l'instant, je vais faire comme ça, et au pire, un jour, j'irai mettre une deuxième planche, peut-être plus fine, si il y a besoin. Enfin bon, ça ne sera pas super esthétique, mais on s'en fout, c'est dans les soutes. Voilà, et là, où j'ai tous mes câbles, je vais aller mettre une planche plus fine, je vais mettre du 12 mm, parce que je n'ai rien de lourd, de très lourd à mettre dessus. Je vais y mettre mon tableau électrique, en fait. Voilà, j'ai chopé une petite chute. Donc, voilà, nickel. C'est ce que je disais, ça ne bouffe même pas, allez, un ou deux millimètres, quoi. Donc c'est parfait, je vais mettre ça. Je viens de faire mon tracé, là. C'est les différents traits, en fait, qui correspondent à ça. Parce que c'est bien joli, mais quand je vais vouloir faire mes trous pour encastrer, il ne faut pas que je tombe là-dessus, quoi. Voilà, j'ai fait mon petit pattern, mais de toute façon, je vais faire mes trous maintenant, là, je vais la démonter, je me fais attaquer par les moustiques. Là, je vais aller faire mes trous maintenant, et je pense que je vais directement l'encastrer, et ensuite monter ma planche directement, avec le tableau électrique encastré. Il commence à flotter, et ça, ça ne me range vraiment pas. En plus, le ciel n'est pas dégueu, quoi. Bon, ça dépend où. Il faisait super nuageux tout à l'heure, il ne pleuvait pas, maintenant, ça commence à se dégager, et je prends la pluie. Alors, c'est les petites gouttes pour l'instant, mais bon, voilà, avec le panneau électrique ouvert, ce n'est pas génial, quoi. C'est des petites gouttes. Pour l'instant, on ne va pas tout ranger. J'espère que ça va aller. Les gros nuages, ils sont là-bas, ils sont au fond, vous voyez, c'est tout gris, là-bas. Là-bas. Mais ça s'en va, c'est pas en train de venir. Tu fais ça comme ça, ça tient ? Non, là, c'est pas rentré, là. Je vais me voir. Voilà, là, c'est beau. Suite à ce pied-là, il va se caler en dessous. day-là, c'est beau, c'est beau. La crée-là, c'est beau. Bon, j'attaque la suite de l'installation du power kit, alors mi-tip de vous le cacher, c'est la suite de l'installation du power kit, et elle est quelques jours plus tard, en fait j'avais mis en pause l'installation, le temps de faire l'isolation du car, donc la pose de la laine de bois, et clairement ça se voit parce que j'en ai partout, voilà, je suis plein de laine de bois. Donc, on passe à la suite, je finis les branchements, là je viens de percer un trou dans la planche où j'ai le tableau électrique pour faire passer mes câbles, et puis voilà, on termine ça aujourd'hui, et je vous montre. Right. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501